Victorio 50 à 3 sur la pelouse de Boulogne le week-end dernier lors de la première journée. Les Massicois accueillaient Strasbourg dimanche dernier pour leur premier match à domicile. Les Alsaciens défait 15 à 30 sur leur pelouse face à Lille, débarquaient à Massy avec la ferme intention d'y jouer cradement sa chance. Et les visiteurs vont mettre le doute chez les locaux. A la 22e minute, Montoya inscrivait même le premier essai de la partie, avant que celui-ci ne lui soit refusé pour un pied en touche. Barreau débloque alors le compteur pour Massy à la 25e minute, avant que Ducrozet ne lui rende l'appareil 3 minutes plus tard. Massy se réveille alors peu à peu et à la 34e Coudol joue rapidement la pénalité. Et c'est Champagne qui s'en va aplatir derrière les poteaux. 10 à 3 pour les Essoniens, un score qui ne bougera plus jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, Krigel réduit le score sur pénalité pour les Alsaciens. Mais les hommes de Jeff Dubois vont alors tuer le suspense en quelques minutes. Un premier débordement d'Igarza à la 47e. Puis une percée de Barreau pour Di Martino. Viennent rajouter 10 points au compteur massycois. Et surtout un point de bonus offensif. Ducrozet permet alors au sien de croire au bonus défensif en passant 2 pénalités. Et ramène le score à 20-12. Mais à la 64e, Barreau replace Massy hors de portée dans ce match. Où l'on ne retiendra que le résultat. Première mi-temps difficile. Parce qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. Ne serait-ce que quand on savait qu'on n'est pas tout à fait au poire. En ce début de saison. Donc quand on n'a pas d'agressivité. Et pas de combat. Oui c'est difficile. Surtout quand on n'est pas au poire. Et puis en deuxième mi-temps on a su rectifier le tir. Donc on est allé chercher le poire de bonus offensif. Ça c'est essentiel. Voilà après un match beaucoup trop haché par le nombre de fautes. Le nombre de pénalités sifflées. L'arbitrage pas toujours cohérent aussi. Et donc qui a fait qu'il n'y avait plus du tout de rythme dans ce match. Au classement les massycois gardent tout de même la place de leader avec 10 points. Prochain match dimanche prochain en déplacement face à Macon. Sous-titrage ST' 501